Alors que l'Afrique se prépare au déploiement du vaccin anti-Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé intensifie sa lutte contre la pandémie. Le 3 décembre 2020, l'institution a lancé une initiative baptisée Alliance africaine pour la réponse à l'infodémie visant à éradiquer les informations trompeuses qui entravent la lutte contre la maladie sur le continent. Dans les situations d'urgence sanitaire, la désinformation peut tuer et garantir que les maladies continuent de se propager. Nous allons nous associer avec les pays touchés pour mettre en place des interventions qui sont nécessaires pour éliminer davantage la désinformation sur le virus alors que nous nous préparons au déploiement du vaccin. D'après des indications de l'Organisation mondiale de la santé, ce phénomène est perpétré par des plateformes de médias sociaux non réglementées avec les économies avancées d'Afrique qui ont la plus forte pénétration d'Internet identifiée comme des points chauds de désinformation Covid-19. Par ailleurs, depuis son apparition en Afrique en février 2021, plus de 1000 rapports trompeurs sur la pandémie ont été recensés par des organisations de vérification. La solution, c'est la mobilisation communautaire. Il faut investir sur la société civile pour permettre à la population de comprendre l'importance du vaccin. Il faut que l'OMS accompagne des organisations qui sont sur le terrain, qui travaillent avec des populations, à expliquer l'importance du vaccin à la population, aux leaders communautaires, aux chefs traditionnels. Sinon, il sera très très difficile d'implémenter tous ces vaccins. L'Organisation mondiale de la santé indique également que la désinformation la plus largement partagée concernait les traitements non éprouvés, les faux remèdes et la propagande anti-vaccins. Précisons que cette initiative rassemble 13 organisations et entités de vérification des faits qui seront exploitées pour détecter, perturber et contrer les rapports trompeurs sur la pandémie en Afrique.